Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler de la nouvelle arme qui est sortie il y a quelques temps maintenant sur Black Ops Cold War. Il y a eu une nouvelle mise à jour qui a apporté également une nouvelle map multijoueur mais aussi une nouvelle arme pour le Warzone mais également le multijoueur de Black Ops Cold War. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment la débloquer facilement et rapidement puisque on va aller voir un peu plus tard. Il y a des défis à réaliser, elles ne se débloquent qu'à partir de défis et il faudra donc faire ces fameux défis mais je vais donner toutes les stratégies, toutes les astuces, la technique ultime également pour pouvoir les débloquer, pour pouvoir la débloquer plutôt rapidement et facilement. Mais avant tout les amis je vous rappelle qu'on est en live pratiquement tous les soirs de cette même chaîne YouTube donc c'est pas à venir nous rejoindre en vous abonnant à cette chaîne YouTube mais également en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications pour les prochains lives mais également les prochaines vidéos. Et vous avez aussi en description mon compte Twitter, mes réseaux sociaux n'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum la chaîne, en tout cas merci à ceux qui le feront pour ne plus rater aucune information, ça se passe sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Et aussi en live les amis on fait pas mal de choses et surtout on joue ensemble donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube. Commençons dès maintenant en passant dans la catégorie armes, on va aller voir à quoi ressemble cette fameuse arme et surtout quels sont les fameux défis qu'il faut faire pour pouvoir débloquer cette arme là. Donc on va dans UGR, donc dans Mitraillette, donc uniquement j'ai mis Black Ops Cold War bien évidemment, Mitraillette Mike. Alors il faudra donc éliminer un ennemi révélé par votre avion espion, votre drone ou votre micro terrain au cours de 15 parties terminées différentes. Alors moi je vais vous parler de Warzone, comment la débloquer facilement sur Warzone, parce que sur Warzone il n'y a pas le micro terrain, le micro terrain se passe uniquement en multijoueur. Donc voilà, si vous voulez la débloquer c'est autre chose. Donc on va se faire une petite classe Mitraillette, pas besoin que ce soit une Mitraillette de Black Ops Cold War, ça peut être une Mitraillette du côté de Vanguard. Donc faites-vous une Mitraillette, c'est obligatoire, ça c'est vraiment la première chose, il faut faire une Mitraillette obligatoirement. Donc si vous voulez pouvoir en fait faire les défis et avancer dans vos défis. Donc là par exemple moi, je vais me prendre quoi ? Je vais me prendre une Bullfrog, ou une MP5, et ensuite on va partir avec une classe déjà préfaite, Crotal, hop. Ou sinon même, vous n'êtes pas obligé de prendre une classe qui vous appartient, puisqu'on va partir dans un mode très simple et surtout ultra efficace. C'est le mode à renaissance, argent sale en Quattro, c'est vraiment le mode où il va falloir partir pour pouvoir faire le maximum, pour pouvoir faire le défi le plus rapidement possible. Vous allez voir que c'est finalement en suivant les quelques stratégies que je vais vous donner, ça va aller très très vite, mais surtout c'est que vous avez déjà des armes au sol que vous pouvez récupérer. Donc du moment que c'est une Mitraillette, vous pourrez aller facilement le faire. Alors moi je vous conseille vraiment argent sale, parce qu'au moins vous respawnez, mais surtout c'est que vous pourrez acheter autant de drones qu'il vous faut assez facilement et rapidement. Donc on est parti dans le mode argent sale renaissance, donc on va juste checker en deux deux une chose sur l'arme, hop là je vais juste vous montrer une dernière chose sur la Mitraillette. Donc la Mitraillette, c'est une mitraillette automatique, fusil sous-marin modifié pour améliorer sa performance sur terre, tirer des fléchettes en acier. Donc voilà, l'arme un peu plus spécifique, vous voyez avec ce gros chargeur, on la reconnaît plutôt facilement. Et il faudra faire donc 15 parties en faisant une élimination avec un drone. Donc je vais vous montrer comment faire, mais voilà, vraiment ce qu'il faut savoir c'est que c'est une élimination, et je vais vous montrer comment faire ça rapidement pour que vous puissiez de votre côté également pouvoir avancer dans vos défis rapidement et facilement. Donc on est parti, on se retrouve dès qu'on est in-game. Allez les amis, on est parti, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est bien dans ce mode, c'est qu'on est en mode argent sale. Donc on va pouvoir avoir beaucoup d'argent assez rapidement. Le but du jeu c'est donc de récupérer de l'argent et de le faire s'extraire pour gagner la partie. Nous on va faire l'opposé, nous on va gagner de l'argent pour pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible et donc utiliser ces fameux drones. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant, même des fois vous pourrez mettre le triple drone pour avoir vraiment la station on va dire orbitale qui va vous permettre d'avoir les mouvements exacts de chaque personne. Et ce qui est bien c'est que c'est un mode qui est, on est sur un mode qui est assez stacké, tout le monde se rende dedans. Donc ça veut dire que si vous allez dans des endroits stratégiques pour avoir beaucoup de kills et également avec le fameux drone, vous allez voir que c'est plutôt simple. Allez on est parti directement et vous allez voir qu'on va se faire d'argent. On va se faire de l'argent facilement. Bon le but n'est pas de faire des kills. Le but n'est pas de faire des kills, mais bon là ils arrivent devant moi. Allez on continue, là on voit que c'est une frappe, c'est pas si il nous intéresse, nous il nous faut un drone. Et regardez on a déjà 89 000, donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller acheter un drone. Je me suis fait tuer par ma propre frappe, c'est ça ou je rêve ? Allez on va pouvoir aller acheter donc comme je l'ai dit, notre fameux drone pour pouvoir faire notre défi. Puis tout à l'heure on fait des kills, mais ils ne sont pas intéressants. Les kills là on va pouvoir donc aller acheter, hop. Donc drone, voilà on va acheter un drone, hop. Et on va pouvoir l'utiliser directement. Donc là on l'utilise, vous voyez qu'on a du monde dans la zone. Et on va pouvoir donc aller faire les kills maintenant qu'ils sont marqués avec le drone. C'est là où les kills vont nous servir. Alors je ne pense pas que là le kill ait fonctionné. Ok là il y a encore du monde qui sont marqués. Ok t'es là je t'ai vu. Ok est-ce que j'ai pris le kill ou pas ? Ça c'est la grande question. Ok. Est-ce que le kill a été pris ? Ça c'est la grande question. Et c'est ça maintenant la technique que je vais vous montrer. En fait c'est à chaque fois que vous faites un kill et que vous pensez qu'il est pris dans le défi de se dire qu'il a été... Vous avez fait le kill avec un drone, il faudra regarder directement dans votre inventaire, faire start menu, regarder UGR et voir est-ce que vous avez comptabilisé votre kill. Là vous voyez que le kill a été comptabilisé. Ça ne sert à rien de continuer la partie puisque vous allez faire des kills pour rien, ils ne seront pas comptabilisés dans votre défi. Puisqu'il faut faire une élimination sur 15 parties. Donc une élimination avec un drone sur 15 parties. Vous voyez que là c'est très très simple. Je vous ai dit vraiment le mode renaissance argent sale est ultra intéressant puisque le mode c'est que tout le monde se rallie dans un même bâtiment souvent. Donc vous mettez un drone, vous faites un kill et ensuite c'est terminé. En plus le drone comme vous pouvez le voir il coûte 20 000, c'est cher. Mais en soi vous allez avoir beaucoup plus d'argent que d'habitude. Donc en soi vous pourrez acheter également plus rapidement ces fameux drones. Et comme je dis il faut être stratégique, aller dans des bâtiments stratégiques. La prison, aller dans le bâtiment que j'étais actuellement, Control Center si je ne me trompe pas. Ou aller dans des bâtiments où il y a beaucoup beaucoup de monde. Ces deux bâtiments là comme je viens de les dire avant sont des bâtiments très fréquentés. Donc automatiquement vous pourrez faire vos défis rapidement et facilement. On se retrouve dès qu'on a une nouvelle game pour vous montrer encore une fois que le défi se fait vraiment rapide. Allez on y retourne les amis. Donc on va devoir récupérer encore une fois de l'argent. Acheter un nouveau drone et ensuite refaire des kills. Donc vous allez voir que je vais vous montrer exactement encore une fois comment le faire rapidement et facilement. En soi comme toujours je vous dis c'est rapide et facile. Mais il faudra, le point précis si vous ne l'avez pas encore noté avant, c'est qu'il faut être avec une mitraillette. Ça c'est vraiment ultra ultra important de faire. Et comme vous le savez également ce qui est très intéressant sur ce mode là c'est que vous respawnez automatiquement. Bien évidemment quand vous mourrez. Donc vraiment c'est un mode qui est ultra ultra intéressant. Et qui permet surtout de gagner beaucoup beaucoup de temps en soi. Donc là vous voyez qu'on est à 80 000. On peut aller directement acheter notre fameux drone. Donc là on va aller l'acheter et on va aller vers le bâtiment tout à l'heure dont je vous parlais. Surtout où on a fait le défi juste avant. Parce que vraiment c'est un bâtiment où il y a vraiment beaucoup de monde. Donc il y a dans la boutique vous avez fondamentaux et séries d'animation R1 et L1. Et là vous pourrez acheter un drone à droite quand vous mettez changer de catégorie. C'est très important par contre sinon vous ne pourrez pas trouver en fait votre drone. Et vous allez me dire qu'il n'y avait pas de drone sur le mode. Alors que si. Alors attend il y a soit du monde à fantômes ici. Soit. Soit il n'y a vraiment personne qui est venu ici. Il n'y a personne qui est venu ici. C'est pas grave. Vous voyez que là. A côté il y a du monde regardez. Juste à côté du bâtiment. Donc on va aller vers là-bas pour aller choper du kill. Ok. J'ai cru que c'était un mec. Ok il arrive. Il est ouf. Il est là regarde. On va recharger. Et voilà. Le kill a été fait avec le drone. Et là on va pouvoir le terminer. Le kill avec le drone a été terminé. On va pouvoir regarder. Est-ce que ça a été comptabilisé. Vraiment très important de regarder. Est-ce que c'est comptabilisé avant de quitter la partie. Si ce n'est pas comptabilisé. Voilà. 2 sur 15. Ouais que c'est comptabilisé. Donc on est bon. Et on peut. Donc on peut dès maintenant quitter la partie. En vrai la MP5 n'est pas mal. En vrai on peut quitter maintenant la partie. Et aller faire autre chose. Donc voilà. Soit vous achetez des drones en magasin. Dans les bouts de chic. Soit vous achetez des drones. Enfin ça vous trouvez des drones. Même le truc dans les coffres. Ça peut également se faire très rapidement. Et facilement. Mais comme vous pouvez le voir aussi. Vous avez vraiment la facilité de faire. Les défis se font vraiment très rapidement. Donc là on peut quitter la partie. On a fait nos 2 kills sur 2 parties. Donc il faudra maintenant le faire sur 15 parties. C'est comme je dis. Très simple et rapide en réalité. Mais il faut quand même savoir le faire. Et savoir le faire rapidement. Le mode argent sale renaissance. Vous permet de respawn à l'infini. Et surtout d'avoir beaucoup d'argent. Pour acheter des drones rapidement et facilement. Et ainsi avec une mitrahead. Je vous le répète vraiment une dernière fois. Avec une mitrahead. Vous devrez faire donc les fameux défis. Donc un kill avec un drone. Sur 15 parties différentes. Comme vous pouvez le voir. On est déjà à 2 sur 15. En quelques instants. C'est vraiment très rapide. Donc en quelques parties en plus. Vous pourrez atteindre donc 15 parties. 15 kills. Et vous aurez donc votre UGR. Qui sera débloqué facilement. Rapidement sur Warzone. Grâce à donc le mode argent sale renaissance. J'espère que cette vidéo est en plus. N'hésitez pas à laisser un j'aime. Un commentaire pour vous dire ce qu'il y a pensé de la vidéo. A vous abonner pour ceux qui va arriver prochainement. En termes de tutos. D'astuces de news. Énormément de choses en préparation vont arriver sur Warzone. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Pour reçu tout ce qui va arriver prochainement. On est en live également. Sur cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à vous abandonner. Mais également à cliquer la petite cloche. Pour être au courant des prochains lives. Des prochaines vidéos qui sortent. Des prochaines notifications. Des lives et des vidéos. N'hésitez pas en tout cas. Abonnez, abonnement. Et petite cloche sur la chaîne YouTube. Puisqu'on est en live pratiquement tous les jours. Sur cette même chaîne YouTube. On fait énormément de choses. Et surtout on joue ensemble. Donc c'est pas à venir nous rejoindre. En description. Vous avez mon compte Twitter. Mon compte TikTok. Mes réseaux sociaux en général. N'hésitez pas à aller suivre. Pour booster un maximum ma chaîne. Mais surtout pour ne plus rater aucune information. Autour de mes vidéos. De mes likes. De ma chaîne YouTube. Ça se passe sur mes réseaux sociaux. En tout cas. N'hésitez pas à aller suivre. Pour booster la chaîne. En tout cas. Merci à ceux qui le feront. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous en prémette pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.